Bokertov, nous sommes le 12 mai 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur le Radio Calita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. A Jérusalem, c'est Daniel Aïk qui est avec nous ce matin. Qui est responsable de la mort de la journaliste ? C'est la question qui figure en manchette du Yédiot et qui préoccupe aujourd'hui les dirigeants israéliens. Oui, l'ensemble des quotidiens israéliens se penchent ce matin sur les circonstances de la mort tragique de Shirin à Boaklier, hier matin à Jenin, et sur ses répercussions. Et bien évidemment, la comparaison avec le dossier de la mort du petit Mohamed Haddoura au début de la seconde intifada surgit en sous-titre du Yédiot à Haronot, mais également dans d'autres médias. Et il place Israël dans une situation de crise en matière de communication. Le Yédiot à Haronot souligne que très vite, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid, qui est lui-même un ancien journaliste, a proposé aux Palestiniens une enquête pathologique afin de tenter de déterminer qui a tiré la balle, qui a frappé mortellement à la tête la journaliste d'Al-Jézira. Mais, estime le Yédiot à Haronot, les dégâts sur le plan de l'image d'Israël ont déjà été commis. Le Yédiot à Haronot souligne également en sous-titre la condamnation très vive des Etats-Unis, puisque la journaliste possédait également la nationalité américaine. Le Israël Ayom, lui, a le sentiment que la crise a été maîtrisée grâce à une réaction rapide des autorités israéliennes, et ce, en dépit de l'appel des Palestiniens à l'ONU, afin que celle-ci, l'ONU, enquête sur les circonstances exactes de la mort de Shirin Abouaklé. Mais le quotidien gratuit considère aussi que sur le plan de la communication, Israël sort déjà perdant. Le Israël Ayom parle de passer de la défensive à l'offensive pour Israël sur le plan médiatique, et le journal évoque l'état d'alerte en Israël en perspective des obsèques de la journaliste palestinienne Aramal. Et puis le Maharive revient dans ses titres sur ce qui s'est passé hier matin, justement, à Jenin. Le quotidien explique dans ses titres que Tzahal a confirmé que les Palestiniens qui ont accueilli, entre guillemets, les soldats de Tzahal hier matin à Jenin, ont tiré sans discernement un nombre très important de cartouches. On parle de milliers de cartouches, alors que les soldats des unités d'élite de Tzahal ont réagi avec professionnalisme en tirant quelques dizaines de cartouches. Quant aux premiers éléments de l'enquête fournies par le Haaret ce matin en page d'ouverture, ils permettent d'établir que la journaliste se trouvait à 100, voire 150 mètres de la zone où les soldats israéliens ont opéré. Et le Haaret confirme que les soldats israéliens ont tiré quelques dizaines de cartouches, tandis que les Palestiniens, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, sans discernement. Tous les quotidiens soulignent que Tzahal procède déjà à une enquête poussée sur les circonstances de la mort de la journaliste. Et on trouve également en page intérieure des journaux et dans les sites d'information et médias de nombreux articles autour de cette crise. L'ensemble des quotidiens considèrent que ce qui s'est passé hier matin à Jenin risque de provoquer un développement de la vague terroriste. Le Yediot Tahronot explique en quoi Shirin Abouaklié était le visage de la chaîne d'Al-Jézira dans le monde arabe et surtout dans les territoires palestiniens, et que durant les plus de 20 ans, elle a été sur le terrain. Elle s'était plus d'une fois confrontée aux forces de Tzahal et aux habitants des implantations. Semadar Perry, la spécialiste du monde arabe du Yediot Tahronot, écrit ce matin que la journaliste lui avait rendu visite à Tel Aviv. Le Yediot Tahronot, pardon, le Israël Ayom révèle qu'avant la mort tragique de la journaliste hier, Israël avait envisagé de freiner l'incitation anti-israélienne de la chaîne Qatari Al-Jézira. Et de souligner, pour ceux qui ne le savent pas encore, que certaines émissions de la chaîne Qatari encourageaient directement au terrorisme. L'un des analyses d'Al-Jézira avait même déclaré récemment que les attentats de ces dernières semaines avaient, je cite, un aspect positif. Le Maharive écrit que l'on ne distingue pas pour l'instant d'indices de crise ouverte avec les Etats-Unis autour de cet incident grave. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans la presse et les sites d'information, Daniel. Et nous commencerons par l'excellente analyse du général de réserve Amos Gilad sur la chaîne 12 et sur son site d'information N12 pour Amos Gilad. « Si les Palestiniens ne veulent pas coopérer dans une enquête balistique et pathologique autour de la mort de Shirin Abouklié, c'est parce qu'ils redoutent découvrir la vérité et parce qu'ils veulent exploiter au maximum l'atteinte à l'image d'Israël que ce développement leur offre. Amos Gilad salue également la réaction rapide de Tzahal et de l'échelon politique israélien à la mort de la journaliste. Et de rappeler qu'un examen balistique de la balle qui a causé la mort peut permettre d'identifier à coup sûr les tireurs. » Giora Haïland, un autre général israélien, écrit ce matin en première page du Yédiot-Harnot, et c'est tout à fait intéressant, qu'Israël ne doit pas s'empresser de s'excuser, comme lui-même l'avait fait au début de la seconde intifada avec l'affaire Haddoura. Giora Haïland était alors, il y a 20 ans donc, 21 ans, commandant des opérations de Tzahal. Et ce matin, il reconnaît donc avoir commis une erreur, je cite, impardonnable, celle d'avoir endossé trop rapidement la responsabilité de la mort du jeune palestinien devant la presse étrangère. De son côté, Ben Dror Yémini dans le Yédiot veut ce matin replacer les choses dans leur contexte. Il explique qu'au cours des 30 dernières années, 1442 journalistes ont été tués dans les conflits à travers le monde, 18 d'entre eux ont été tués dans le conflit israélo-palestinien, alors que pour comparer, 190 ont été tués par exemple en Irak. Mais quoi que l'on fasse, écrit-il, on trouvera toujours des gens pour accuser Israël et pour mettre en avant la propagande mensongière en ces anti-israéliennes. Ariel Ringelhoffman va dans le sens de Ben Dror Yémini dans le Yédiot et souligne que, dans la bataille de l'information, les faits ne jouent pas jamais le premier rôle. Voilà ce que l'on peut dire au niveau des commentateurs. Et puis le second grand titre de l'actualité ce matin, c'est la crise politique, Daniel, qui s'est partiellement résolue hier. Oui, partiellement résolue après la décision de Rahm de revenir au sein de la coalition. Et ce matin, c'est le Yédiot à Haronot qui a interviewé Mansour Abbas et qui publie en première page des extraits de l'entretien Yuval Karni de demander à Mansour Abbas si la décision de rester dans la coalition n'était pas liée au fait que Rahm passait en deçà du seuil d'éligibilité dans les sondages. Ce qui m'intéresse, a dit Mansour Abbas, c'est d'apporter des acquis à la communauté arabe israélienne. Et puis pour terminer, Daniel, vous avez relevé le sommaire du dernier Actualité Juive. Et oui, le sommaire du dernier Actualité Juive est autour de l'humour juif sur le divan. On y trouve un entretien avec le philosophe Gérard Rabinovitch. On y parle de Pierre Dac, au Marx Brothers et à Woody Allen. Un siècle d'éclats de rire juif. Et puis bien entendu, concernant Israël, des questions sur la coalition va-t-elle être sauvée. Puis vous pourrez aussi également en culture retrouver le nouveau roman de Jacques Attali. Voilà, c'est dans Actuji de cette semaine. Tout à l'île, c'est dans Actuji de cette semaine.